Salut à tous et à tous, c'est Angrey et aujourd'hui nous continuons Hotline Miami et donc nous en étions au chapitre 2, je ne sais pas jusqu'où aller. On verra le temps que ça prendra tout simplement. Donc pour rappel je vais essayer de choper les lettres qui constituent le puzzle en même temps que le reste. Donc rappelez-vous, la musique est géniale, le scénario est génial, tout est génial, j'adore. Voilà, nous avons un nouveau message bip, c'est Thomas de la clinique de la méthadone. Nous avons programmé un petit entretien pour vous ce soir. Nous serons à cette adresse-ci, je ne vais pas la lire parce que voilà. Et ne t'inquiète pas, nous connaissons la discrétion, nous savons que la discrétion est importante pour nos clients. cliquent. Voilà, donc c'est encore une fois un prétexte pour aller déchirer des gueules. C'est le truc. Et donc que nous étudions, nous prenons la voiture et on part. Overdose. Donc là on choisit le masque. J'avais pris Richard, j'avais pris Rasmus, donc maintenant, parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible, je vais essayer le troisième, qui s'appelait Tony. Fist of Fury. Ça veut dire que je dégomme les gens en one shot avec les coups de moi. Wow, d'accord. Donc, ah oui, il ne faut pas oublier que je dois ramasser les pièces. Attention. Boum. Ok. Lui, hop. Voilà. Bien bonne chose de faite. Donc, le chemin est à choisir. On va aller par là. Ah, je vois la pièce, elle est juste là. Vous voyez, ici. Hop. Oups. Bon, bonne idée. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que je... Est-ce que je suis déjà mort dans l'épisode précédent ? Je crois pas. Donc vous venez d'assister après avoir vu que je suis mort. Oups. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. Oups. Voilà. J'avais vu la pièce en plus il y a deux minutes, j'ai oublié où elle se trouve. Ah oui, c'est vrai, elle est là. Ok, ça va. Oups. Ok. Mal visé. Par contre, j'ai plus les ralentissements. Ça, c'est assez chouette. Parce que ça signifie... Oups. Là, je l'ai assuré. Que je vais pouvoir avoir une expérience de jeu tout à fait convenable. Oh. Putain. Ça commence bien, ça commence bien. Mais c'est pas grave. Je me vautre un peu sur quelque chose qui arrive. On va attendre gentiment sur le passage. Je suis un tigre. On dirait une tête d'un graphe. Voilà. Puisque à tout bang. c'est bon. Vas-y, montre un peu ta tête. J'ai dit montre un peu ta tête. Voilà. Ça, c'est la stratégie de la mort. C'est on te montre, on attend et on dégomme. C'est toujours bien rigolo. Mais vu que j'ai des points fous furieux, en fait, c'est un peu stupide de chopper des armes. Oh putain, il sent deux là. Hello. Hello. C'est pas passé loin. Et voilà, j'ai la lettre A. On est tous heureux de le savoir. Donc je peux gentiment me casser. Normalement, je pense qu'il n'y a pas plus qu'une lettre par chapitre. Je suis même pas sûr s'il y a une lettre à tous les chapitres. Et on est parti. Ok, la lésée des points. Tranquille, tranquille. Oh, une nouvelle arme. On va voir ce que c'est. B moins. Ah oui, je suis mort quelques fois aussi. Ça n'est pas. Nouveau masque. Ok, un col. C'est toujours chouette à coller. Oh, la katana. Je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. C'est pas grave. Oubliez tout simplement. C'est le rappel de quand je faisais l'effort d'aide avec Psyko, etc. Tiens, c'est encore le même type avec abonné cette fois. Eh, mec, je suis content de te revoir. As-tu entendu à propos du massacre l'autre nuit ? Putain, je comprends rien sur les expressions. Un paquet de, je sais pas, moi, drakei, j'ai entendu pas de pertes si tu me le demandes. Ah ok, ouais, donc il dit c'est un paquet de racailles. C'est pas grave s'ils sont morts. Ils ont dit qu'un maniaque portant un masque en caoutchouc, l'affaire, ça ressemble à une scène directement venue d'un slasher, donc le film d'horreur ou comme Scream, etc. Ah oui, j'ai eu le film parfait pour toi, celui sur le bureau. Prends-le. C'est pour la maison. Enjoy yourself. En gros, encore le mec qui nous profite des trucs gratos, ça fait toujours bien plaisir. Et on rentre plein air. Ok, petite cinématique, vite fait. Enfin, c'est pas grave une cinématique, c'est plus un changement en fait. 25 avril 1989 à Miami. Hop, comptable, on prend le téléphone. Salut, c'est Kate de la hotline Miami Dating Service, donc la hotline de rencontre par téléphone. Nous vous avons organisé un rendez-vous pour ce soir. Elle t'attendra au sud-ouest à cette adresse-là. Comme d'habitude, sois sûr que tu portes quelque chose d'amusant, clique. Ouais, donc en gros, c'est encore des messages que des pour dire, porte un masque. Bref, cette fin intégrale, on va défoncer des têtes. En fait, j'essaie de vous traduire chaque fois les appels, mais c'est pas spécialement important non plus, parce que c'est juste une façon amusante de dire, va là-bas, dégomme tout le monde et reviens. Nouveau masque, plus de flingues. Je veux pas vraiment plus de flingues, j'aimais beaucoup Tony. Mais c'est pas grave parce que, bah, on va faire avec. Comme ça, on teste un peu tous les masques. Tiens, dois-je te défoncer ta tête. Ok, là, j'ai eu beaucoup de chance. Ok, 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 on assure pour un moment, on assure. Ok, je me suis fier dessus, ça c'est fait. Ah ouais, y'a un mec juste là. Putain, il m'a eu fichier. C'est franchement dur quand même. Ce que je peux faire aussi, c'est essayer de les défoncer. Putain, et j'ai failli quand même, j'ai plein de tes mauvais sur le coup. Ok, dans celui-là, il y a plein de balles. J'ai plus qu'à venir ici et... Ok, putain, j'étais bon. Ok, j'ai défoncé. Ok, j'ai vraiment assuré, je sais pas du tout comment j'ai fait. Euh, mais on va pas tenter le diable, on va jouer tranquillement pour la suite. Y'a pas de méchant là-bas. Ok, 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 ok. Oh putain, c'était tendu. C'est quoi ça ? Y'a BlackKibouf et une prostituée étalée sur le lit. Tranquille, tranquille. Ah, un couteau. Ah, j'adore le couteau parce que ça déchiquete bien. Et c'est très rapide comme vous le voyez. Ok, donc on est parti pour la suite. Voilà, ça c'est fait. Faudra pas que j'oublie de penser à regarder après une pièce de puzzle. Ah, bah je la vois aller juste là. Ok, ça va être assez compliqué. Il vient de bouger, lui ? Ah non, ça a l'air par terre. Comme un ninja. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Putain ! Ok, 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 ok. Oh putain, j'ai une chance pas croyable. Ça devait être parce que je suis en train de filmer ou quoi. Ça fait toujours plaisir. Coucou. Ok, ça c'est fait. Il me reste plus que... Putain, je l'ai raté. On sait quoi. Voilà. Ah, heureusement que c'était le dernier. Sinon je me serais fait défoncer comme une pauvre merde. Je vais reprendre mon couteau parce que j'aime beaucoup les couteaux. J'ai pris la lettre, hein. Oh oh. Je sais plus si j'ai pris la lettre. Oh putain ! Putain, ok, 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 ok. C'est un boss. Ah oui, il dit donc, je dois tout faire par moi-même. Ok, ok. Un flingue, un flingue. Je l'ai eu ? Oh putain, non. Putain, je l'ai pas eu. Il est invasible ou quoi ? Je lui ai tiré deux coups de shotgun et je sais pas combien de balles. Je dois faire comment ? Un shotgun. Ça se passe. Apparemment, un shotgun, il n'y a pas ça. Deux, trois. Ah, il a un, je l'ai par balle en fait. Oh mon dieu, s'il te plaît, ne... Eh, j'ai dû crever les yeux avec mes pouces. Ça fait plaisir. Oh, il m'en fout de la prostituée, rien à foutre, qu'on se casse à l'op. Eh trou de cul, tu ne peux pas partir me laisser ici. Euh, je n'ai personne où aller. Euh, personne. Je n'ai nulle part où aller. Pourquoi ne finis-tu pas ce que tu as commencé ? Bon, bah du coup, je suis obligé d'aller voir la pute. Donc... Je peux me battre avec ? Oh... J'aurais essayé. Ça, à la voiture. Oh, j'ai une idée. C'est bon, on a oublié ce que je viens de faire, c'est pas grave. Ah, le niveau c'est fini, je vais prendre l'espèce de... Petit intro à chaque fois, enfin, d'outro plutôt, où on va dans un magasin. Apparemment, c'est le cas à chaque fois, donc je suppose que ce sera le cas ici aussi. Et je vous laisserai là. C'est bon comme vidéo. Oui, c'est pas grave, on fera avec. Donc mes points, c'est moins... Eh, j'ai fait moins bien que tout. Je suis déçu. Don Juan ! Aïe ! Don Juan ! C'est surtout un cheval, mais bon. C'est qui ça ? On peut les causer ? Oh bon... On va essayer. C'est quoi ça ? Il a l'air bizarre, lui. Oulah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux le tuer ? Espace. Clique gauche, clique gauche. Les musiques sont vraiment très cool. Eh, salut ! Bienvenue ! Tu n'as pas l'air bien, monsieur ? Comment va ? Tout va bien ? Es-tu sûr que c'est ok pour toi de boire ? Ok, donc je vais te faire quelque chose de spécial. Est-ce que tu préfères le doux ou l'amère ? Ou... Ah non, le doux ou le sur. Peut-être que tu as quelque chose d'amère. Euh... Je pense que je sais ce que tu veux un moment. Ok, bon, on va prendre un moment. Je vais me balader en attendant. Je vais visiter. Je vais dire coucou au gros. Je ne peux pas. Ah bah mon truc est prêt. Et le gros, je ne peux toujours pas le faire détruire plus. Il est vraiment fat quand même. Ok, donc on va prendre sa boisson. Qui a fait un bruit de flingue quand je l'ai ramassé. Et on se casse. Donc voilà. C'est ici que je vais vous laisser. Euh... Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 2 de Hotline Miami. Et en plus on arrive à la partie 2. Question... Mais ça viendra pour la prochaine fois. Je vais donc vous laisser sur ce magnifique plan. Euh... On peut tourner sur nous-mêmes et avancer du tout. Mais je ne ferai pas un pas de plus pour cette fois-ci. Donc euh... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à commenter. Euh... Dire ce que vous avez pensé. Euh... Aimer. A vous abonner à ma chaîne. Habituel quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Et euh... A la prochaine. Merci, bye. Aujourd'hui. ол